Et yo tout le monde c'est Freezer, alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour un des nouveaux défis qui sera de trouver plusieurs clés à tuyaux en or et donc au total il faudra donc trouver 5 clés. Donc je vais vous présenter les différents emplacements, là à l'heure actuelle je vous fais la vidéo, les défis ne sont pas encore actifs, vous allez voir que les clés n'apparaissent pas mais je vous montrerai également en mode rediff étant donné que les clés apparaissent uniquement pour le moment dans le mode rediff mais une fois que les défis seront bien sûr actifs, vous pourrez les voir apparaître et vous pourrez bien sûr les récupérer. Donc en premier on va donc se rendre au niveau du phare qui est donc situé juste ici sur la case C1, c'est là-bas que vous allez pouvoir déjà récupérer une première clé donc vous allez voir qu'elle est située sur la bordure blanche qui est par ici à peu près, donc vous allez voir que la clé va apparaître à cet endroit, je vous montrerai bien sûr dans le mode rediff comme ça vous pourrez la voir apparaître, vous aurez simplement besoin de la récolter comme ça ça vous permettra déjà de valider un premier emplacement. Alors on va maintenant passer cette fois-ci au deuxième emplacement de clé à tuyaux, donc là cette fois-ci on va se rendre au niveau de la case B6, donc comme vous pouvez le voir par ici on a donc plusieurs maisons qui sont situées au niveau des marais, et donc vous allez voir qu'au centre de ces maisons on a un grand tuyau où on a tout simplement encore une fois une autre clé qui sera située à cet endroit, donc je vais vous montrer l'emplacement, on va donc s'avancer par ici, donc comme vous pouvez le voir on a plusieurs maisons à cet endroit, et on a du coup un tuyau qui est donc juste ici, et vous allez voir qu'en bas du tuyau on aura tout simplement une nouvelle clé à récupérer, donc si on passe par là hop, vous verrez que la clé sera tout simplement située juste ici à cet endroit. Alors on va maintenant passer cette fois-ci à l'emplacement suivant de clé à récupérer, donc là du coup on va se rendre au niveau de la case David, vous allez voir qu'à cet endroit on a tout simplement Monsieur le tuyau pour ceux qui s'en souviennent, qui était un défi auparavant, et vous allez voir qu'au niveau de Monsieur le tuyau on aura tout simplement une nouvelle clé à récupérer, donc comme vous pouvez le voir il est donc juste ici, je pense que vous allez sûrement le reconnaître assez facilement vu qu'il est quand même assez imposant, et vous allez voir que la clé sera tout simplement située sur son bras qui est situé à gauche, donc sur ce bras qui est juste ici, vous aurez tout simplement une nouvelle clé, donc comme d'habitude je vais vous montrer juste après un mode rediff, donc vous verrez que la clé sera située précisément à cet endroit. Alors on va maintenant passer cette fois-ci au prochain emplacement, et donc là du coup on va se rendre au niveau de la ville de Dirty Dock, donc vous allez voir qu'à cette ville vous aurez tout simplement une nouvelle clé à récupérer, alors vous allez voir que celle-là est un petit peu cachée, mais c'est pas non plus trop compliqué de la retrouver, donc elle est située en fait en bas d'un bâtiment, au niveau d'un creux, donc on va retrouver de l'eau qui est située pas très loin, donc vous allez voir que c'est au niveau de ce bâtiment, de toute façon je vais vous remontrer sur la map, ici comme vous pouvez le voir vous avez un petit coin d'eau, et donc c'est juste en bas que vous allez pouvoir retrouver une nouvelle clé à récupérer, donc vous verrez que la clé sera tout simplement située juste ici, donc entre ces deux tuyaux, je vous remonte sur la map, on est donc à cet endroit sur la case H4, donc comme vous pouvez le voir c'est ce petit bâtiment, où vous pourrez tout simplement récupérer cette nouvelle clé. Et donc pour finir on va maintenant passer cette fois-ci au cinquième, et donc au dernier remplacement, donc là cette fois-ci on va se rendre au niveau de Steamy Stack, c'est là-bas que vous allez pouvoir récupérer la dernière clé, donc vous allez voir qu'elle est située au niveau de ce bâtiment qui est juste ici, et elle est située au niveau de ce tuyau qui est juste là-bas, donc je vais vous remontrer de toute façon sur la map, mais de toute façon je pense qu'avec Steamy Stack c'est assez facile de repérer les lieux, vu que c'est quand même assez bien espacé, donc vous allez voir que c'est au niveau de ce tuyau que la clé sera tout simplement située, donc vous aurez simplement besoin de vous positionner juste ici, et vous aurez tout simplement la clé à récupérer à cet endroit, donc je vous remonte sur la map, on est juste ici sur la case H2, et donc plus précisément au-dessus de ce tuyau de centrale. Du coup les gars j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura aidé sur les différents emplacements de clés, que vous devez donc récupérer, donc comme d'habitude les gars n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas également aussi de rentrer le code Crater Freezer dans vos boutiques Fortnite, et encore une fois grand merci à toutes les personnes qui continuent de le faire, et puis nous sur ce on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.